Les tumeurs de l'estomac Donc nous avons déjà traité l'adénocarcinome gastrique et aujourd'hui on va étudier le premier cas clinique Alors je demande votre attention Concentrez-vous sur ce qu'on va présenter et bien retenir les éléments les plus importants et les plus essentiels pour discuter justement ce cas clinique Alors il s'agit de M. P qui est âgé de 58 ans qui pèse 65 kg et qui vient consulter parce qu'il a des douleurs épidastriques post-pandiales Ces douleurs évoluent depuis plusieurs mois et ils sont surtout soulagés par l'alimentation Vous faites réaliser alors une fibroscopie qui va montrer un ulcère au niveau de la région entrale Sachant que M. P n'a pas beaucoup d'antécédents Il n'a pas d'antécédents particuliers Il fume tout simplement un paquet de cigarettes par jour Donc retenez bien Patient de 58 ans Il pèse 65 kg Il n'a aucun antécédent Ce plein de douleurs épidastriques post-pandiales La fibroscopie montre un ulcère de la région entropylorique Alors, première question Que prescrivez-vous ? 1. Recherche d'hélicobactères pylori et contrôle de nombre de biopsies réalisées lors de cette fibroscopie entre 6 et 8 biopsies 2. Traitement par des inhibiteurs de la pompe à protons des IPP pendant 6 semaines 3. Traitement d'hélicobactères pylori si la recherche est positive 2. Contrôle endoscopique de la cicatrisation de l'ulcère à la fin du traitement Alors, réfléchissez bien avant de répondre 3. Contrôle endoscopique Alors, j'espère que vous avez deviné les réponses justes Effectivement, toutes les réponses sont justes parce qu'on doit rechercher l'hélicobactère pylori surtout dans les ulcères gastrodiodéno, bien sûr puis on doit contrôler le nombre de biopsies réalisées lors de cette fibroscopie pour avoir une certitude diagnostique avec un examen à temps pathologique Oui, effectivement, pour la réponse B il faut commencer un traitement par des inhibiteurs de la pompe à protons pendant 6 semaines parce que le diagnostic est relevé par la fibroscopie et celui d'un ulcère d'un ulcère gastrique La réponse C est aussi juste parce que si on découvre à la biopsie l'hélicobactère pylori il faut traiter donc traitement selon le protocole classique que vous connaissez puis systématiquement on fait toujours un contrôle fibroscopique avec biopsie après traitement donc c'est une règle systématique donc toutes les réponses sont justes D'accord ? Alors voyons la deuxième question Alors pour la deuxième question en fait il est subdivisé en trois petites sous-questions Votre patient est perdue de vue malheureusement 6 mois plus tard il revient avec des douleurs identiques bien sûr mais cette fois-ci ce sont des douleurs qui sont accompagnées de vomissements post-prandu donc après chaque repas il vomit Votre naissance est très important puis il a perdu du poids donc il a maigri il a perdu 6 kilos durant cette période donc de 6 mois Alors question Petite Comment expliquez-vous les symptômes ? C'est-à-dire la réapparition des douleurs les vomissements post-prandu et l'amégrissement A quoi donc pensez-vous ? Comment expliquez-vous tous ces symptômes ? Donc évidemment du moment qu'il vomit après chaque repas ça veut dire qu'il y a un syndrome de lutte un syndrome de lutte gastrique avec une intolérance du fait de la réapparition de cette symptomatologie et donc ces vomissements sont dus en principe à une obstruction à une sténose de la région anthropopylorique donc c'est une complication qui est survenue donc durant ces 6 mois où le malade a été perdu de vue et donc ceci aussi est responsable de dénutrition du fait des vomissements parce que tout ce qu'il mange il le rejette et donc il a perdu du poids et ceci doit faire craindre des choses beaucoup plus sérieuses alors question de B quel suivi aurait dû être réalisé permettant d'éviter cette évolution cette complication donc du moment que ce malade a été traité pendant les 6 mois d'accord par les IPP puis malheureusement il a disparu alors qu'est-ce qu'on aurait dû faire après juste après le traitement alors on aurait dû faire des contrôles endoscopiques avec des vieux psy malheureusement une chose qui n'a pas été faite et donc refaire de multiples biopsies parce que là comme on a dit il faut craindre une évolution beaucoup plus grave alors quel diagnostic évoquez-vous voilà donc il faut craindre le pire du moment que ce malade évolue défavorablement avec des vomissements avec un amigrissement important chiffré à 6 kilos et donc le diagnostic le plus probable c'est le cancer d'accord c'est le cancer de l'antre gastrique alors ceci étant dit qu'est-ce qu'il faut rechercher lors de votre examen clinique quelle sera votre démarche sur le plan clinique d'accord qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis réfléchissez bien avant de répondre là on est devant la suspicion d'un diagnostic de cancer de l'estomac d'accord il faut bien réfléchir avant de répondre bien sûr il faut faire un examen complet un examen général essentiellement un examen abdominal à la recherche d'une éventuelle masse épigastrique d'accord une masse abdominale par exemple au niveau de la région épigastrique puis il faut palper le foie dans le cadre du bilan d'extension on recherche éventuellement de métastases hépatiques puis toujours dans le cadre de l'examen de l'abdomen si il n'y a pas une acite auquel cas donc cette acite témoignerait d'une éventuelle carcinose péritoniale puis il faut rechercher aussi si le malade n'a pas un nictère conjonctival donc un nictère cutaneum qui témoignerait d'une éventuelle compression du pédicule hépatique et donc de la voie biliaire principale on recherche aussi un ganglion sur ce que l'acute l'arbre gauche un ganglion de 3ier puis il faut compléter l'examen par des touchers rectales bien sûr touchers rectales alors on recherche en cas d'acite d'un bombement du cul-sac de de glace qui témoignerait là aussi d'une éventuelle carcinose péritoniale donc il faut faire un examen somatique pour apprécier le retentissement loco-régional et éventuellement général de cette suspicion de tumeur maligne de l'antre gastrique alors question numéro 4 quels seront alors les examens complémentaires à réaliser chez ce patient sachant qu'on suspecte un cancer et qu'est-ce qu'il faut faire alors dans cette situation ? alors tout simplement il faut refaire une autre fibroscopie pour avoir une confirmation diagnostique donc avec des biopsies multiples au minimum 6 jusqu'à 8 voire même 10 dans certaines situations pour avoir la certitude qu'il s'agit bel et bien d'un cancer de l'estomac et préciser alors son type histologique alors donc j'ai déjà répondu à la question qu'attendez-vous de cet examen qu'est-ce qu'on attend de la fibroscopie chez ce patient tout simplement il faut confirmer le diagnostic de cancer préciser son type histologique et demander à l'anautomopathologiste de vous préciser quels sont les facteurs histopronostiques que vous connaissez donc le degré de différenciation la prolifération et l'indice de prolifération et l'indice méthodique donc ce sont trois éléments importants à préciser pour avoir donc quelques éléments histopronostiques préopératoires d'accord qu'il va falloir combiner par les autres facteurs histopronostiques que nous verrons tout à l'heure pour avoir donc une idée générale sur le stade de la maladie d'accord alors là je demande votre attention pour cette question numéro 6 une sténozentrale est découverte ne permettant pas donc le passage de l'endoscope au-delà d'accord l'examen anatomopathologique établit bel et bien le diagnostic d'une tumeur maligne donc il s'agit d'un adénocarcinome de type intestinal bien différencié donc vous connaissez la classification d'accord puis la recherche du marqueur HER2 est négative alors réfléchissez bien que proposez-vous aux patients concentrez-vous bien avant de répondre à cette question évidemment puisque c'est un cancer il faut faire systématiquement un bilan d'extension loco-régionale et générale et comme ce qu'on a dit quand on a fait le cours c'est essentiellement le scanner thoraco-abdomino-pelvien injecté d'accord qui aujourd'hui il examine à réaliser la première intention lorsqu'on suspecte ou bien devant un cancer de l'estomac à défaut on peut faire une radio pulmonaire une échographie abdominale le but d'abord le scanner thoraco-abdominal il permet de voir la tumeur gastrique sa dimension son extension dans la paroi et son extension par rapport aux éléments de voisinage que vous connaissez d'accord l'extension ganglionnaire l'extension vers les organes de voisinage pédiculopathique le foie vers le colon transverse et donc ça donne une idée sur l'évolution loco-régionale de la tumeur comme il peut explorer aussi le poumon bien sûr à la recherche d'un ventile métastase pulmonaire il peut rechercher aussi une acite abdominale qui témoignerait d'une carcinose péritoniale puis l'échographie apportera presque les mêmes enseignements mais moins performantes que le scanner thoraco-abdomino pelvien dans cette situation l'icondoscopie là n'a pas d'indication parce que d'abord la tumeur est l'esthénausante d'accord peut-être qu'on aura recours à un transit osogastro-déna pour avoir au moins une idée cartographique sur la lésion potentiellement sans extension mais ce n'est pas obligatoire puis il faut faire le dosage des marqueurs tumoraux notamment l'antigène carcinogrionnaire comme on peut aller plus loin et demander aussi le CA19-9 l'antigène carbohydrate 19-9 puis une fois qu'on a fait le bilan extensionnel il faut faire aussi un bilan de l'état général du malade et surtout un bilan nutritionnel pour apprécier le retentissement de ce cancer puisque le malade a maigri donc il a perdu 6 kg donc un bilan nutritionnel donc se basant sur l'indice de la masse corporelle et il faut donc un bilan protédique essentiellement l'albuminimie pour voir le degré de dénutrition et rechercher éventuellement une sarcopénie voici donc les éléments que sont donc c'est un bilan d'extension un bilan de retentisme général ou d'opérabilité du malade d'accord et qu'il va falloir compléter aussi par un bilan cardio-pilmonaire un bilan rénal de faire donc tous les examens que vous connaissez l'électrocardiogramme le bilan sanguin le retentissement sur la fonction rénale etc. donc c'est le bilan général que nous avons déjà vu alors question numéro 7 le bilan réalisé chez ce patient ne montre pas d'extension métastatique évidente l'albumine est à 37 grammes par litre vous tenez bien ce chiffre 37 grammes par litre et il n'a pas de signe de sarcopénie alors donc en dehors de l'albumine qui est à 37 grammes par litre quelle est votre prise en charge qu'est-ce que vous proposez à ce malade c'est-à-dire qu'il sera la conduite à tenir chez ce patient donc réfléchissez avant de répondre alors bien sûr il faut faire le bilan préthérapeutique et avoir des notions des idées sur l'état général du malade en se référant à l'indice de performance de l'OMS que vous connaissez d'accord ou éventuellement l'ASA explication américaine de l'ASA qui vous dit dans quelle catégorie on peut situer notre malade puis il faut faire un bilan cardio-pulmonaire comme ce que nous avons dit et discuter la conduite à tenir thérapeutique de ce patient en réunion de concertation multidisciplinaire en RCP puis comme le malade a perdu beaucoup de poids et dans un état de dénutrition il faut donc des soins de support nutritionnel soit on peut proposer une alimentation par centre digestif nasogénal mieux que d'avoir recourir à une alimentation par voie veineuse c'est-à-dire une alimentation par entérale donc il faut bien mettre le malade en condition bien le préparer corriger donc les troubles nutritionnels pour pouvoir le proposer à une éventuelle attitude thérapeutique alors question numéro 8 l'indication d'une chimiothérapie neuroadjuvante avec trois séances séparées par trois semaines puis d'une chirurgie avisée curative et retenue chez ce patient suite à la discussion en RCP la chimiothérapie se déroule sans aucun problème donc il n'y a pas eu d'incident pas eu d'effet secondaire il a même amélioré les conditions de l'alimentation naturelle du malade donc le malade a repris en partie son alimentation par voie orale bien sûr alors quelle sera la conduite après comment vous allez gérer les suites réfléchissez bien concentrez-vous bien c'est de là que dépendra la conduite à tenir et les suites également de la prise en charge de ce malade bien sûr il faut respecter le délai de la chimiothérapie on ne va pas le opérer le malade tout de suite le délai de un mois il faut le respecter pour que la chimiothérapie et ces médicaments cytotoxiques puissent agir et faire leur effet puis une consultation pré-anesthésique à la recherche d'une éventuelle contre-indication opératoire qui est systématique puis il faut qu'on contrôle son état nutritionnel l'albuminé qui était faible qui était diminuée donc on doit la contrôler contre donc un bilan général donc une numération de formules sanguines avec une numération plaquettaire et globules blancs puisqu'il avait une sarcopénie aujourd'hui on trouve chez lui une neutropénie inférieure à 1500 d'accord globules blancs parmi les métricules et là c'est un obstacle parce qu'en neutropénie on ne veut pas l'opérer donc le risque d'aggraver son état de neutropénie et puis son état immunitaire aussi son état de défense donc il faut différer l'intervention chirurgicale jusqu'à ce que cette neutropénie s'améliore se corrige jusqu'à la normalisation alors question numéro 9 quelle chirurgie radicale je précise mais radicale que vous allez proposer à ce patient sachant qu'il a une tumeur un adénocarcinome bien différencié de l'entregastrique faut-il proposer une gastrectomie totale sans curage comme lyonnaire faut-il proposer une gastrectomie des 4-5ème et cette fois-ci avec curage donc lyonnaire faut-il proposer une mucosectomie parvoi endoscopique faut-il proposer une gastrectomie polaire supérieure avec curage donc lyonnaire ou une gastrectomie ou une gastrectomie totale avec curage long-lyonnaire réfléchissez bien donc je dis chirurgie radicale pour une tumeur de l'entrée quelles seront les propositions ou la proposition qu'elle sera la proposition idéale à proposer chez ce patient donc une ou plusieurs propositions alors la réponse juste ou les réponses justes sont B et E c'est-à-dire il faut faire soit une gastrectomie des 4-5ème avec un curage long-lyonnaire soit carrément faire une gastrectomie totale avec un curage long-lyonnaire nous avons dit un traitement radical donc il n'est pas question de proposer une mycosectomie ce n'est pas une tumeur superficielle deuxièmement il n'est pas question de proposer une gastrectomie sans curage long-lyonnaire d'accord donc si on veut faire un traitement radical curatif il faut faire donc une résection que nous appelons que vous connaissez la résection R0 c'est-à-dire il faut enlever un bloc et la tumeur et tout donc toutes ces extensions conglionnaires éventuellement pour avoir et avoir donc des zones de résection saines non envahies sur le plan microscopique d'accord alors question numéro 10 le patient donc fait l'objet d'une gastrectomie polaire inférieure 4-5ème avec un curage long-lyonnaire type D1 et D1 les suites opératoires sont simples l'examen anatomopathologique de la pièce opératoire établit le stade P3 d'accord N0 M0 R0 ça veut dire que la résection a été totale et complète donc le patient vient vous voir dans les suites opératoires au 3ème mois après l'intervention parce qu'il a perdu 15% de son poids corporel initial parce qu'il accusait des douleurs épigastriques postprandiales précoces douleurs épigastriques postprandiales précoces d'accord ces douleurs sont associées à des sueurs profuses diffuses ce qui l'oblige à s'allonger d'accord et sa famille s'inquiète parce qu'il ne mange pratiquement plus donc c'est des douleurs qui apparaissent en postprandial d'accord avec des sueurs diffuses et donc le malade se met dans un état de malaise général alors question expliquez d'abord le statut anatomopathologique nous avons dit que l'examen anatomopathologique donc il a classé la tumeur stade P3 N0 M0 R0 2 quel est le pronostic chez ce patient 3 sa symptomatologie qui apparaît en postprandial de manière brutale quel syndrome présente-t-il à votre avis et quatrième question qu'est-ce que vous lui proposez comme très proche je réfléchis c'est bien donc le statut anatomopathologique corrélé à son pronostic puis il a comme des séquelles un syndrome postprandial qui se manifeste par des douleurs et par un malaise général d'accord et qu'est-ce que vous lui proposez comme traitement pour ce syndrome-là alors donc pour toute classification histopronostique on l'a fait précéder par un symbole ici P P ça veut dire c'est l'examen anatomopathologique sur la pièce opératoire c'est OK donc ça vous le connaissez nous l'avons déjà étudié et donc P signifie qu'il s'agit du stade après examen pathologique stade T3 ça veut dire que la tumeur a envahi la sous-serreuse et N0 ça veut dire et M0 qu'il n'y a pas de métastase ganglionnaire ni métastase à distance et R0 donc la résection elle est complète avec des tranches des marges de sécurité des tranches de section qui sont donc saines qui ont été bien respectées lors de la gastroïtomie des cas de sec donc le pronostic chez ce malade il est bon quand même d'accord malgré que c'est un T3 mais c'est N0 M0 d'accord et la résection de type R0 et la survie à 5 ans sont récidives bien sûr dans cette situation entre 60 et 80% bon c'est un T3 c'est quand même un peu évolué mais heureusement que pour ce patient donc il n'y a ni envahissement ganglionnaire métastase à distance et le patient présente alors ce qu'on appelle le Dampin syndrome typique Dampin ça veut dire qu'il y a une accélération rapide du transit avec un état de malaise des hypotension des états d'hypoglycémie qui s'installe chez ce patient d'accord et ce Dampin syndrome est une séquelle parce qu'il n'y a plus d'estomac tout ce que le malade mange il évacue rapidement et ça provoque donc un état d'hyperinsulinisme réactionnel qui entraîne donc l'hypoglycémie qui explique donc les sueurs profils qui s'installent après chaque repas et ce tableau-là malheureusement pousse le malade à s'absenter de s'alimenter et ça accentue son état de dénutrition donc ce qui explique aussi son amégarissement qui s'est installé d'accord et pour cela puisque la famille s'inquiète donc il faut reprendre en présence de la famille les consignes alimentaires c'est-à-dire il faut fractionner les repas au lieu que le malade mange 2-3 repas en grande quantité par jour il faut les fractionner en petite quantité on peut aller jusqu'à 5-6 petits repas d'accord par jour et ça va diminuer cette plénitude gastrique puis il faut éviter là aussi de donner aux malades des boissons sucrées ou des produits sucrés parce que ça déclenche un état d'hyperinsulinisme réactionnel et donc ça diminue et ça entraîne cet état d'hypoglycémie et ce malaise puis il ne faut pas hésiter aussi conseiller aux malades de temps en temps de grignoter quelque chose de très important pour justement apporter suffisamment de calories pour qu'il n'y ait pas d'intolérance et pour donc lui assurer sa bonne ration calorique protéidique lipidique et glucidique mais malheureusement s'il y a un échec donc de toutes ces mesures diététiques c'est quand c'est qu'il faut lui prodiguer et il faut prévoir une alimentation entérale éventuellement par juginostomie du moment que l'estomac pratiquement n'en reste que le 1,5 donc une juginostomie d'alimentation ou bien carrément on mettait tout simplement une sonde nasogastrique qui est pénible difficile à supporter par des malades d'accord alors dernière question donc vu que la situation chez ce malade donc nous avons vu comment les choses ont évolué après gastrectomie des 4,5 et se sait comme c'est quel Dampin syndrome alors quel suivi proposez-vous à notre patient aucun suivi 1 2 il faut faire une surveillance de l'état nutritionnel du malade 3 il faut une surveillance à la recherche d'une récidive tumorale tous les 3 mois pendant 2 ans puis tous les 6 mois jusqu'à la 5ème année ensuite proposer une exploration chirurgicale de principe deux ans après la première opération ou bien rechercher systématiquement un cancer colique réfléchissez bien tenons compte de ce que nous avons vu au cours précédent sur l'adénocarcinome gastrique à votre avis quelle sera votre conduite à tenir pour un suivi chez ce malade effectivement la bonne réponse c'est B et C donc il faut assurer un suivi régulier donc une surveillance régulière de l'état nutritionnel du moment que le malade fait un Damping syndrome qui est un retentissement sur l'état nutritionnel puis il faut une surveillance régulière à la recherche de récidive de métastase donc par un bilan par un examen clinique régulier par un bilan complémentaire à base de marqueurs tumoraux à base de scanner éventuellement d'une fibroscopie d'accord il n'est pas question ici de dire qu'il ne faut pas surveiller donc c'est une absurdité complète puis une exploration chirurgicale de principe non il n'y a pas aucune indication ça n'a pas de raison de la faire d'accord voilà donc après ce cas clinique que nous avons étudié qui nous a permis aujourd'hui de revoir ce que nous avons étudié la séance précédente sur l'adénocarcinome gastrique on va étudier maintenant les autres tumeurs de l'estomac tumeurs malignes et aussi il existe quelques tumeurs bénignes malgré leur rareté alors dans la suite des tumeurs gastriques nous avons donc comme vous l'avez fait la dernière fois nous avons étudié l'adénocarcinome gastrique dans sa forme typique le cancer superficiel et la lénite nous avons étudié et reste à étudier l'autre type de cancer de l'estomac qui devient malheureusement de plus en plus fréquent c'est le cancer du cardiaan puis nous allons voir les autres formes tumorales très rares tumeurs maisenchymateuses notamment les tumeurs stromales gastriques puis les autres cancers les lymphomes les tumeurs neuroendocrines on va terminer rapidement en passant en revue quelques cas de tumeurs bénignes gastriques qui sont très rares alors on va étudier le cancer du cardiaan qui devient de plus en plus fréquent malheureusement et d'abord on doit rappeler quelques notions que vous connaissez sur le plan anatomique que le cardiaan est une zone frontière d'accord c'est une zone frontière comme vous le savez entre l'œsophage et l'estomac et comme toutes les frontières anatomiques ou géographiques ses limites sont flous sont flous elles sont fluctuantes et une définition anatomoclinique a été proposée en 1996 par monsieur Seawert qui dit que l'adénocarcinome c'est quoi du cardiaan c'est un adénocarcinome dans le centre et il est situé au plus à 5 cm au-dessous ou au-dessus de la jonction ozo-gastrique c'est ce que nous appelons la ligne Z et que les endoscopistes connaissent très bien pour certains cette définition malheureusement reste très très restrictive d'accord ? très restrictive dans la mesure où il est limité pour eux à 2 cm au-dessus et 3 cm en-dessous de cette ligne Z en l'absence bien sûr de la muqueuse de Barrette ou de l'ucerre de Barrette qui vous le connaissez c'est une métaplasie intestinale donc c'est un phénomène de réépithérialisation de la muqueuse oesophagienne agressée par l'acidité du reflux et donc c'est une remontée de cette muqueuse de l'endula qui va tapisser cette muqueuse épidéalboïde puisqu'elle entraînera donc une métaplasie qui fera le lit du cancer et pour d'autres la notion de cardia elle est trop trop restrictive elle est remplacée par la notion de jonction oesogastrique surtout dans les études thérapeutiques donc ceci étant dit nous voyons ce qui va se passer au niveau du reste en étudiant en détail tous les facteurs qui interviennent dans la carcinogenèse du cardia alors le cancer du cardia dans la majorité des cas lui aussi c'est un adénocarcinome c'est un adénocarcinome de la jonction oesogastrique il y a trois facteurs de risque d'accord qui constituent des états en quelque sorte pré-cancéreux surtout ce que nous appelons l'ondobarachie oesophage ou ulcère de barrette donc 95% des cas est à l'origine donc de sa transformation malie comme on a dit c'est une métaplasia intestinale comme on le voit ici sur cette image d'accord donc du fait que cette muqueuse malpiguienne de l'oesophage est constamment agressée par l'acidité gastrique il revient donc du reflux et cette inflammation de la muqueuse d'accord de cette oesophagite va donc se déclencher un phénomène de cicatrisation par une répitulialisation de cette muqueuse glandulaire gastrique qui remonte pour recouvrir donc ces zones inflammées et donc cette muqueuse glandulaire qui va remonter dans l'oesophage et va donc subir des transformations en métaplasie intestinale qui fera le lit de cancer par le biais donc des phénomènes de dysplasie que vous connaissez dysplasie bas grade jusqu'à haut grade et haut grade qui est constitué donc à l'état pré-cancéreux et qui prédispose donc au cancer in situ puis le cancer invasif deuxième chose auquel peut s'associer le cancer du cardia tout simplement un reflux gastro-oesophagien par le même mécanisme là aussi ou bien à une hernie atale par glissement parce que la hernie atale par glissement peut aussi engendrer engendrer aussi donc une oesophagite et donc laquelle oesophagite va se transformer là aussi en adénocarcinome du cardia c'est-à-dire l'intérêt aujourd'hui de bien repérer cette zone donc cette ligne Z qui est donc la jonction entre la muqueuse gastrique et oesophagien pour bien situer le niveau de l'adénocarcinome et le stadifier comme elle a été décrite par C.O.R. et que nous allons voir tout à l'heure et malheureusement le diagnostic n'est fait que tardivement parce que ce sont des malades qui sont habitués à voir de la dysphagie du fait de cette oesophagie du fait de ce reflux et souvent ce sont des malades qui sont traités par des IPP et au cours de l'évolution de la surveillance la surprise c'est de voir une tumeur qui est en train de s'installer à ma brise qui explique donc le retard du diagnostic et malheureusement le pronostic reste très mauvais parce que le cardia c'est une zone de jonction qui est située entre la région abdominale et thoracique et vous imaginez les extensions ganglionaires donc les métastases ganglionaires vont se faire dans les deux sens aussi bien vers l'abdomen que vers le thorax ce qui complique encore davantage le pronostic chez ces patients donc cette zone de jonction oseo-gastrique connaît certaines modifications morphologiques donc la corrélation anatomoclinique tout ce qui est données ondoscopie données radiologie scanner etc et les constatations opératoires ont poussé certains auteurs notamment M. Seawert à proposer une classification une classification donc de ces tumeurs du cardia en plaçant bien sûr le centre de la tumeur à ce niveau là et donc à plus 5 cm à moins 5 cm il a permis d'établir trois types donc le type 1 c'est lorsque le centre de la tumeur partant de ce centre là donc c'est une tumeur qui est entre plus 1 et 5 cm ça c'est le Seawert 1 qui se rapproche bien sûr des cancers de l'osophage mais la différence ici c'est un adhéroncarcinome alors que le cancer de l'osophage comme vous le connaissez c'est un hypédarmoïde le Seawert 2 lui il est situé entre moins 2 et plus 1 cm ok Seawert 2 entre moins 2 cm et 1 cm donc c'est il est à cheval et le Seawert 3 en fait qui se rapproche plus ou moins de Seawert 2 lui il est situé à moins 5 jusqu'à moins 2 cm et donc il comporte aussi la région de la grosse tuberosité gastrique donc ces trois types cette classification aujourd'hui qui est retenue par la majorité des écoles et des auteurs a des conséquences sur le plan pronostique et aussi sur le plan attitude thérapeutique à proposer à ces patients nous allons voir tout ça en détail au fur et à mesure que nous étudierons la conduite à tenir thérapeutique chez ces patients atteints de ce cancer du cadavre parce que le Seawert 2 le Seawert 3 et plus ou moins le Seawert 2 se rapprochent beaucoup plus de l'estomac le Seawert 1 se rapproche lui beaucoup plus de l'œsophage et donc l'attitude thérapeutique dépendra de l'extension de la tumeur soit vers le haut soit vers le bas en voici un exemple sur ces images radiologiques de Theogd de scanner le Seawert 1 le Seawert 1 donc c'est une tumeur qui est très haut située d'accord et du fait qu'elle soit associée à une uriata donc il y a une ascension en cône donc de de ce segment gastrique hernier et donc ça pousse ça pousse vers vers le thorax vers le médestin et donc là la conduite thérapeutique sera beaucoup plus différente comme on le voit ici sur le scanner regardez ici la lumière zoophagienne qui est rétrécie pratiquement vous avez ici la vertèbre en avant vous avez bien sûr le zoophage et par une pacification de l'estomac marité on voit que l'estomac il remonte dans le thorax du fait de cette hernie hiatale d'accord voici un autre exemple pour vous dire que cette corrélation est souvent difficile avec les autres explorations donc entre TOGD scanner parce qu'il y a toujours ce problème de herniatale qui s'associe souvent d'accord à ces tumeurs on voit bien donc un processus tumoral qui donne une image de subtraction aussi au niveau de l'esophage auquel s'associe donc ce cône d'association de la hernie hiatale d'accord et souvent c'est difficile de situer la chose est-ce que c'est un cancer qui est situé si huerte 2 qui a remonté du fait de cette hernie hiatale ou bien tout simplement c'est un pur si huerte 1 et c'est là où la conduite thérapeutique va changer quand puisque pour le si huerte 1 pour être curatif il faut aller plus loin vers l'esophage donc il faut étendre la résection vers l'esophage alors que pour le si huerte 3 par exemple ou 2 on peut se limiter à quelques centimètres au niveau de l'esophage et faire beaucoup plus donc se rabattre beaucoup plus sur comme une chirurgie gastrique pure d'accord faire la gastrectomie totale au lieu de donc d'aller s'étendre sur l'esophage nous verrons ça tout à l'heure en détail quand on parlera de la thérapeutique l'autre problème ou l'autre difficulté donc de corrélation cette fois-ci avec les données du scanner donc quand on regarde ici sur le cliché en haut et à gauche sur le si huerte 1 d'accord adenocarcinoma oesogastrique oesophago-gastrique donc c'est le si huerte 1 donc qui est situé donc très haut on voit bien ici en avant de la verte ou le zophage où il y a le processus tumorat qui rétrécit la lumière et l'ascension donc de l'estomac la hernie hiatale associée le si huerte 2 le si huerte 2 donc c'est une tumeur un peu plus basse d'accord mais on n'a pas une image beaucoup plus claire au niveau du scanner et on revoit bien l'estomac donc l'association avec une hernie hiatale par contre pour le si huerte 3 on voit bien la hernie hiatale on ne voit pas ici donc la lésion oesophagène pour vous dire tout simplement que l'association avec la hernie hiatale pose des fois des problèmes de corrélation et le scanner aussi pour situer est-ce que c'est un si huerte 1 est-ce que c'est un si huerte 2 ou est-ce que c'est un si huerte 3 parce que le traitement change donc du si huerte 1 au si huerte 3 le traitement va changer comme nous allons le voir tout à l'heure voici donc quelques exemples le facteur de risque de le carcinome du cardia on voit bien ici l'osophage de Barrette d'accord la métaplasie intestinale d'accord donc la réépithélialisation de l'estomac vous voyez donc la différence de couleur entre les deux muqueuses d'accord la muqueuse oesophagienne épidermoïde et pâle alors que le glandulaire gastrique il est plus ou moins rose d'accord et sur cette image là aussi à gauche on voit bien le type 1 de si huerte donc il est au mot très haut d'accord et le si huerte 2 et le si huerte 3 qui sont un peu plus bas c'est pour vous schématiser ainsi que ça d'accord ainsi donc pour vous résumer ces facteurs de risque d'adénocarcinome du cardiaque comme nous l'avons dit donc c'est le reflux gastro-osophagien qui est donc à l'origine de l'ucerre de Barrette où on devra acquis oesophage et donc le risque ici il y a beaucoup plus à l'intensité de ce reflux et donc de l'agressivité de l'acidité vers cette muqueuse oesophagienne de type malpégien qui n'est pas préparée habituellement à recevoir de l'acide gastrique donc il est constamment agressé d'accord et ce qui explique donc cette évolution et cette transformation vers l'ucerre de Barrette autre facteur qui intervient aussi c'est l'obésité donc l'obésité chez les diabétiques aussi et souvent chez les malades obèses il y a toujours des problèmes de reflux là aussi gastro-osophagien qu'il y ait ou non une hernie hiatale et comme les autres facteurs de risque pour les autres cancers de l'estomac de l'autre donc c'est l'alimentation qui est très pauvre en légumes d'accord et qui est donc un élément qui favorise la gastrite atrophique et la cancérisation et qui est très riche aussi en viande et qui est riche aussi en produits salés fumés etc et nous avons dit que le dénominateur commun donc de tous ces adénocarcinomes c'est la gastrite atrophique laquelle la gastrite atrophique aboutit à la dysplasie si elle est de haut grade elle prédispose au cancer in situ puis par la suite au cancer invasif puis nous notons aussi la prédominance du sexe masculin dans le cadre de ces adénocarcinomes du cardia parce que là aussi il y a d'autres facteurs qui sont associés qui se rapprochent donc de ceux du cancer de l'œsophage à savoir la consommation abusive d'alcool et le tabac aussi et donc si on peut schématiser comme ce que nous avons vu l'autre fois il y a deux types de cancers d'estomac l'adénocarcinome il y a l'adénocarcinome de la région entropylorique d'accord du corps de l'estomac et lui celui-là il est corrélé à l'infection par l'hélicobacter pylori donc on peut dire entre guillemets c'est un cancer infectieux alors que le cancer proximal du cardia c'est une pathologie qui est liée au reflux donc c'est deux mécanismes qui sont totalement séparés et donc pour le cancer de l'estomac et en fait il y a deux types de cancers il y a le cancer proximal qui est lié à la pathologie de reflux gastroesophagien il y a le cancer distal de l'estomac qui est de type infectieux donc lié à l'infection par l'hélicobacter pylori et comme on peut le constater sur cette diapo donc les facteurs de risque d'accord bon l'âge c'est au-delà de la soixantaine bien sûr en fonction donc du type 1 ou 2 ou 3 de Seawert donc sur cette étude qui est publiée par Seawert au journal de chirurgie oncologique en 2005 on voit bien que il y a une prédominance masculine d'accord sexe ratio que l'ulcère de Barrette est un facteur de risque facteur pronostique aussi d'accord et que la composante indifférenciée de l'adénocarcinome est beaucoup plus fréquente dans le type 3 et donc c'est un élément de très mauvais pronostics d'accord alors que le type 2 lui il est entre les deux il est situé entre les deux borderline qui est situé entre les deux alors venons donc au traitement au traitement de ces cancers du cardia bien sûr comme ce que nous avons fait pour l'adénocarcinome de l'antre il faut faire bien sûr le bilan d'extension le bilan d'opérabilité c'est le même bilan vous connaissez maintenant de quoi s'agit-il alors pour le cancer du cardia le traitement reste essentiellement chirurgical d'accord chirurgical et comme donc nous l'avons dit que pour le C-Wert 3 c'est-à-dire au niveau de la cardia mais à extension vers la grosse tuberosité donc c'est l'estomac et son rapproche de l'estomac donc la conduite thérapeutique à ce niveau-là chirurgicale il faut faire une gastrectomie totale donc c'est une gastrectomie totale essentiellement par voie abdominale soit par la parotomie classique ou par la paroscopie d'accord par contre pour le C-Wert 1 et le C-Wert 2 qui lui se rapprochent du cancer de l'œsophage là il faut faire donc une œso-gastrectomie polaire supérieure c'est-à-dire il faut emporter une grande partie de l'estomac donc le pol supérieur la grosse tuberosité une partie du corps de l'estomac puis étendre l'exérèse vers l'œsophage avec un curage ganglionnaire à la fois abdominal et midiastinal et donc si on veut étendre la résection à l'œsophage et faire le curage midiastinal il faut obligatoirement ouvrir le thorax donc il faut faire une thoracotomie une thoracotomie droite bien sûr qui va permettre donc d'étendre l'exérèse sur l'œsophage et de faire un bon curage intestinal et donc la voie thoracique peut se faire soit par thoracotomie ou par thoracoscopie maintenant qui permet donc de réduire le temps opératoire de réduire la morbidité et de réduire bien sûr évidemment les complications post-opératoires d'une thoracotomie la chimiothérapie périopératoire elle est discutée comme celle de l'estomac que nous avons donc discuté donc il faut se référer à ce que nous avons dit sur les cancers de l'estomac mais cette chirurgie quand même a des contre-indications bien sûr c'est les malades qui sont sérotiques et on connaît bien l'état de dénutrition les conséquences de la cirrhose quand il y a un problème d'insuffisance respiratoire où c'est difficile d'ouvrir le thorax parce que là on risque de compliquer l'insuffisance respiratoire et augmenter la comorbidité et la mortalité et puis lorsque le malade selon le score OMS est supérieur à 2 et lorsque là aussi il a beaucoup perdu du poids au-delà de 20% ce sont donc des contre-indications absolues à ces gestes de chirurgie qui sont donc des gestes très très lourds la radiochimiothérapie peut être discutée pour les malades qui ne sont pas du tout opérables ou lorsque la tumeur n'en existe pas c'est-à-dire les T4 c'est la même classification que nous avons adoptée pour le cancer de l'estomac lorsque le T4 avec métastase avec le risque bien sûr de la combinaison des complications si bien de la radiothérapie ou de la chimio-thérapie vous connaissez donc toutes les complications post-opératoires post-radiques et post-chimio-thérapie il y a pour les malades aussi non opérables des attitudes palliatives par exemple traiter la dysphagie la dysphagie et pour cela pour cela donc on aura recours à l'emplacement des endoprothèses qui permettent au moins après fourrage de la tumeur soit au laser soit par radiofréquence de permettre aux malades de s'alimenter correctement et de vivre ces derniers jours confortablement auxquels on associe des soins palliatifs des soins de norsine pour aider et accompagner ces malades aussi bien sur le plan physique que sur le plan nutritionnel que sur le plan psychologique Alors voyons en détail ces attitudes thérapeutiques pour le CIR3 nous avons dit donc c'est l'estomac se rapproche de cancer de l'estomac et donc le traitement c'est une gastrectomie totale d'accord qui se fait essentiellement par voie abdominale soit par la parotomie soit par la paroscopie donc on pratique une gastrectomie totale avec un curage ganglionnaire type D2 D2+, donc c'est-à-dire il faut enlever tous les ganglions que vous connaissez périgastriques du troncéliaque des artères spléniques hépatiques et du bas médiastin après une ouverture bien sûr de l'hiatus à ce niveau-là donc de diaphragmatique ce qui permet donc par le jeu de valve qui permet donc d'écarter jusqu'au médiastin inférieur de faire bien sûr des temps dans la résection là vers l'œsophage en zoncène et de faire un curage du bas médiastin donc l'œsophage il est distal et il est réséqué par voie transsiata comme on le voit ici donc par des valves spéciales qui permettent donc d'écarter voire même des valves éclairantes qui nous permettent même de voir à l'intérieur du bas médiastin et on voit que nous avons fait donc la gastrectomie étendue plus ou moins à l'œsophage une partie de l'œsophage abdominale et le bas médiastin on fait donc on rétablit la continuité digestive soit par une anastomose à la roue en Y comme ce que nous avons vu pour la gastrectométale pour le cancer gastrique ou bien une onse en oméga et donc on ne fait pas d'autoracotomie mais donc l'inconvénient c'est que en cas d'extension de la ganglionnaire métastatique vers le destin donc le curage ici il est limité donc ça c'est le seul inconvénient de cette technique Alors pour le CWRT2 et le CWRT1 là donc nous avons 10 rapproches du cancer de l'œsophage et donc c'est la même attitude que le cancer du tiers inférieur de l'œsophage on fait donc une œsophagectomie trans thoracique à laquelle on associe donc une gastrectomie polaire supérieure et c'est l'opération de l'Ivole-Lewis que vous connaissez que nous avons déjà étudié aussi bien pour le cancer de l'œsophage donc il faut un double abord abdominal et thoracique on peut les faire soit par chirurgie conventionnelle soit couplé chirurgie conventionnelle ou la paroscopie certains écoles proposent même de le faire tout en la paroscopie donc on fait premièrement après résection gastrique on fait une confection donc du tube gastrique restant qui sera pédiculisé sur l'artère gastrique publique droite pour permettre donc une bonne vascularisation de cette gastroplastie on fait un curage donc glionnaire abdominal classique étendu donc un curage type D2 puis on fait une thoracotomie ou une thoracoplastie après avoir remonté le tube dans le thorax en étant la résection oesophagienne vers le haut bien sûr au-dessus même de la veine azigose qu'on peut ligaturer qu'on peut ligaturer sans aucun problème la grande veine azigose que vous connaissez donc qui se trouve à droite on peut même sa crosse qui permet donc de donner un jeu très large sur la hauteur du médiastin et être donc à l'aise pour faire l'oesophagectomie et faire le curage puis faire l'anastomose zoogastrique très haute à ce niveau-là donc au-dessus de la veine azigose comme ça qu'on peut donc rétablir la continuité digestive voici ici très schématiquement ce montage donc on fait une oesogastrique tomipolaire supérieure donc là vous regardez l'étendue de l'exerret sur l'oesophage puis on emporte toute la petite courbure la grosse tuberosité gastrique bien sûr donc on affection notre tube gastrique d'accord et ce tube-là est épidiculisé sur la gastro-épipiloïque droite et on remonte donc l'anastomose en intra-thoracique au-dessus de la crosse de la veine azigose qui peut être donc bien ligaturée et le pylore qui remonte jusqu'au niveau de l'orifice iatal certains associent une pyloroplastie d'accord une pyloroplastie pour permettre bien sûr l'évacuation sans aucun problème parce que vous savez que les nervales sont emportées dans la pièce d'exerret et pour éviter le pylorospasme certains préconisent mais ce n'est pas obligatoire tout simplement certains même on peut faire même une pylorothomie par distension ou par dilatation de ce pylore ce n'est pas un geste obligatoire il risque d'augmenter la morbidité et là si on veut résumer les caractéristiques de ces tumeurs du cardia ou de la jonction zoogastrique selon la classification de Seward on peut donc distinguer pour le type 1 qui s'en situe à 5 cm au-dessus de la jonction une radiuchimiothérapie ou chimiothérapie comme traitement nuadjuvant auquel on fait orthopatiquement une oesophagectomie thoracoabdomina selon Ivor Lewis pour le type 2 qui se rapproche un peu du type 1 c'est presque la même attitude thérapeutique sauf que lorsque l'extension se fait vers l'estomac certains préconisent de faire la gastrectomie carrément totale comme pour le Siwert 3 et pour le type 3 c'est la gastrectomie totale avec les oesophagectomies distales comme nous avons montré Alors le pronostic malheureusement reste très très mauvais de ces cancers du cardia comparativement à celui du reste du corps de l'estomac la mortalité opératoire n'est pas négligeable entre 5 et 10% et les complications post-opératoires sont lourdes c'est le problème des fistures le problème des lâchages de la nécrose du tube de la gastroplastie et donc cette complication représente environ 20 à 50% donc dominée par les lâchages par les nécroses du transplant par la péritonite par la médiastinite en cas type C-Wert 1 et toutes les autres complications gastriques immédiates ou lointaines notamment le Dumping Syndrome au cas de gastrectomie totale et bien sûr les complications post-opératoires immédiates comme vous connaissez c'est-à-dire les lâchages les péritonites les fistules les abcès les causes hémorragiques c'est une même complication et la survie malheureusement reste très faible donc pour la résection type R0 tous stades confondus la survie à 5 ans dépasse-guerre 30% par contre en fonction du stade évolutif comme pour le cancer de l'estomac pour le PT1 c'est 74% à 5 ans il diminue pour le PT2 50 pour atteindre les 30% au P3 et pratiquement une survie moyenne pour le PT4 6 à 12 mois et ça aussi ça dépend de l'envahissement ganglionnaire lorsque l'envahissement ganglionnaire il est là il est positif la survie descend jusqu'à 30% donc ce sont les facteurs qui conditionnent le pronostic c'est le type de résection R0 d'accord puis le degré d'envahissement paritale de la tumeur et l'envahissement ganglionnaire puis l'existence au nom de métastase donc après avoir étudié en détail le cancer du cardiaan qui est un cancer qui est très fréquent par rapport aux autres tumeurs qu'aujourd'hui son incidence est en augmentation contrairement au cancer de l'autre qui est en régression parce qu'aujourd'hui on connaît le facteur éthiologique principal c'est l'éco-bactère pylorique qu'on peut traiter par des antibiotiques et qui permet donc de réduire l'incidence et la fréquence du cancer de l'estomac par contre pour le cancer du cardiaan malheureusement l'incidence est en augmentation surtout dans les pays occidentaux et ce qui explique qu'il faut faire donc des diagnostics rapidement parce que malheureusement la symptomatologie n'est que tardive alors on va voir maintenant les autres types histologiques du cancer et là nous sortons des tumeurs épithéliales nous arrivons aux tumeurs donc du tissu conjonctif les enchimates et le chef de file de ces autres tumeurs gastriques ce sont les lymphomes les lymphomes malano-nojkinien gastrique qui représentent 4% c'est la localisation la plus fréquente au niveau du tube digestif ça peut exister aussi au niveau de l'intestin au niveau du duodenum au niveau du grêle au niveau du côlon et la localisation gastrique est la plus fréquente c'est 4% son diagnostic se fait essentiellement par l'histologie et le type malte-mucosa associé à l'info et tichus il est lié lui aussi à l'infection par les lycobactères pylori ou bien et c'est ce que nous appelons aussi le lymphome à grandes cellules qui généralement sont des tumeurs qui sont très volumineuses qui sont très ulcérées qui sont nécrotiques alors que l'autre ils sont généralement des tumeurs infiltrantes en sous-muqueuse dans le tissu conjonctives et le traitement et le traitement et leur traitement est médical rarement on a recours à la chirurgie pour traiter des lymphomes non-outchkinia gastrique donc c'est le traitement classique du lymphome non-outchkinia avec des survies le traitement chirurgical n'est indiqué qu'en cas d'hémorragie foudroyante non maîtrisée par d'autres techniques d'embolisation ou de démostase locale donc le traitement est essentiellement médical par contre les tumeurs neuro-endocrines les tumeurs endocrines ils sont un peu particulières d'accord ils sont un peu particulières comme ce que nous avons vu pour les tumeurs neuro-endocrines du pancréas ils sont moins fréquentes 1% et ils sont développés à partir des cellules épithéliales du système endocrinien diffus donc ce que nous avons dit pour les tumeurs endocrines du pancréas c'est la même chose donc le système endocrinien diffus c'est le système qui existe au niveau des différentes glandes au niveau de l'hypophyse au niveau de la parathyroïde la thyroïde la surrénale le tube digestif le pancréas entre autres d'accord et ces tumeurs bien sûr ils sécrètent des amines vasoppressives notamment les stamines la sérotonine les t-carcinoïdes la gastrine et sont à l'origine de ce que nous appelons ce que vous connaissez le 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 Donc, il y a quatre types histologiques pronostiques que nous allons voir tout de suite. Alors, sur ce tableau qui résume cette tumeur neuro-endocrine gastrique, qu'on distingue aussi des adémocarcinomes peu différents, c'est toujours leur endocrine, c'est le type 4. Donc, en fait, il y en a quatre types, le type 1, le type 2, le type 3 et le type 4. Et tenant compte de ces critères-là, en fonction de leur fréquence, de leur aspect, les associations pathologiques, sur le plan anatomopathologique, puis le dosage des peptides, d'accord ? Et leurs pronostics, on a toutes les caractéristiques résumées dans ce tableau pour dire que le type 1, ils sont très fréquents. Donc, ils ont un aspect, souvent, c'est des petites tumeurs, moins de 1 cm. Ils sont souvent multiples, ils sont diffusent au niveau de l'estomac, au tissu sous-cutané. Et à l'origine, il y a souvent une gastrite atrophique, fin d'indique, associée. Et la gastrite aussi, là aussi, fait, comme on a dit, le lit du cancer. Sur le plan anatomopathologique, ils sont bien différenciés. Le dosage de la gastrinime est très élevé. Leur pH, aussi, parce qu'il y a un degré d'incidité élevé, ils donnent moins de 10 % de métastases. Comparativement au type 3, d'accord ? L'aspect, donc, c'est souvent une grosse tumeur unique, qui est volumineuse, qui dépasse les 2 cm, n'est associée à aucune pathologie. Pour le type 2, il est associé aux autres nèmes, donc les néoplasies endocrinées multiples de type 1, que nous avons déjà vues, parce que nous avons traité les cancers endocrines, ou les tumeurs endocrines du pancréas, ou du syndrome de Zollinger et Lyssen. Et généralement, ils sont bien différenciés. Le dosage des peptides est normal, la gastrine et le pH est normal, donc il n'y a pas beaucoup d'acidité. Mais regardez, ils donnent jusqu'à 100 % de métastases. Et ils sont responsables d'une mortalité très élevée. Et on va à l'extrême, c'est le carcinome neuroendocrine peu différencié, c'est le type 4. Heureusement, il est moins fréquent. Souvent, c'est une volumineuse tumeur ulcérée hémorragique, et qui est peu différenciée, bien sûr. Et le dosage des peptides est souvent normal. Mais, regardez, le taux de métastases est très élevé, là aussi, il peut avoir des naissants pour cent, et le taux de mortalité, il est très élevé. Donc, telles sont les principales caractéristiques résumées dans ce tableau des tumeurs neuroendocrines de l'estomac. Donc, ils se rapprochent plus ou moins de celles du pancréas. Alors, avant de continuer vers les autres types histologiques des tumeurs de l'estomac, nous allons vous proposer ici des cuisses pour savoir, est-ce que, là encore, vous connaissez en son corps fraîche, est-ce que vous avez retenu sur les précédents cours du cancer aussi bien de l'estomac que celui du cardiaire. Aujourd'hui, on va se focaliser maintenant sur celui du cardiaire. Alors, première question. Il faut retenir le ou les. Les affirmations exactes. Alors, les principaux facteurs de risque de l'adénocarcinome gastrique en dehors du cardia. En dehors du cardia. C'est un cardiaome que nous avons étudié l'autre fois. Petit A. Donc, les facteurs de risque. L'infection par le papilloma virus. B. Les antécédents familiaux de cancer de l'estomac. C. L'infection à hélicobactères pylori. D. L'alimentation pauvre en selle. Et E. Les antécédents de reflux gastro-osophagien. Réfléchissez bien avant de répondre. D'accord ? Là, nous ne traitons pas le cardiaire. C'est l'adénocarcinome gastrique que nous avons traité lors de la précédente séance. Est-ce que c'est l'infection par le papilloma virus ? Est-ce qu'il y a des antécédents familiaux de cancer de l'estomac ? L'infection à hélicobactères pylori. L'alimentation pauvre en selle. Et l'antécédent de reflux gastro-osophagien. C'est bon ? Alors, les réponses justes, j'espère que vous avez bien répondu, sont B et C. B et C, nous avons dit que ce n'est pas l'infection par le papilloma virus, il y a des antécédents familiaux de cancer de l'estomac. Donc, nous avons parlé des cancers familiaux de l'estomac. La réponse est B. L'infection à hélicobactères pylori, oui. Donc, nous avons dit que pour les tumeurs distales, c'est les tumeurs dites, entre guillemets, infectieuses. C'est l'hélicobactère pylori. Donc, c'est une réponse juste. L'alimentation pauvre en selle, non, c'est le contraire. C'est l'alimentation riche en selle qui constitue un facteur de risque. Là aussi, les aliments qui sont fumés, là aussi c'est un facteur de risque. Puis, les antécédents de reflux gastro-osophagien, non. Ça, c'est pour le cardia. D'accord ? Les réponses justes sont B et C. D'accord ? Question numéro 2. La lésion histologique la plus à risque d'évoluer vers l'adénocarcinome, la lésion. La gastrite atrophique chronique, la maladie de Ménétrier, que vous connaissez, donc c'est une gastrite hypertrophique. L'adénome gastrique, la métaplasie intestinale fendique, le polype gastrique hyperplastique. D'accord ? Réfléchissez bien avant de répondre. D'accord ? La réponse juste, c'est toutes les réponses en juste. C'est A, B, C, D, E, parce que tous ces éléments que nous avons décrits constituent donc des facteurs de risque. La gastrite atrophique chronique, nous avons dit, c'est le dénominateur commun de tous les états précancéreux. D'accord ? Laquelle donne la dysplasie, bas grade jusqu'à haut grade, cancer récitué, cancer invasif. La maladie de Ménétrier aussi, c'est une gastrite hypertrophique, donc c'est un état précancéreux. L'adénome gastrique, c'est une tumeur bénile qui peut dégénérer, donc c'est le polype qui dégénère aussi, comme pour les polypes coliques et rectales. Ça aussi, c'est un état qui peut évoluer vers l'adénocarcinome. La métaplasie intestinale fendique, oui, là aussi elle évolue vers la dysplasie et donc le cancer. Puis le polype gastrique hyperplasique que nous avons vu, lui aussi, donc, qui peut se transformer en adénocarcinome. Alors, deuxième quiz, troisième quiz, toujours l'adénocarcinome gastrique. Alors, le traitement endoscopique d'un adénocarcinome gastrique est contre-indiqué à, en cas de tumeur peu différenciée, donc nous parlons du traitement endoscopique, il est contre-indiqué en cas de tumeur peu différenciée, en cas de lésion ulcérée, en cas de lésion de plus de 20 mm de grand axe, en cas d'infiltration de la sous-miqueuse et en cas d'envahissement lymphatique. Donc, réfléchissez. Quand est-ce qu'on ne le fait pas, quand est-ce qu'on contre-indique un traitement endoscopique ? D'accord ? Il faut bien réfléchir avant de répondre. Alors, les réponses justes sont les réponses A, C, D et E. D'accord ? Vous êtes d'accord ? Alors, pourquoi ? En cas de tumeur peu différenciée, c'est un élément de mauvais pronostics. Le risque ganglionnaire, il existe, donc un traitement endoscopique n'est pas suffisant. Donc, on risque de passer à côté d'adénopathie ganglionnaire, d'adénopathie métastatique, et donc le traitement est incompli. En cas de lésion ulcérée, oui, c'est une indication, d'accord, condition que cette ulcération n'infiltre pas la lamina propria et au-delà. Il est contre-indiqué en cas de lésion de plus de 20 mm de grand taxe, donc c'est une volumineuse tumeur. D'accord ? Donc, il est certainement invasif, donc le traitement endoscopique n'a pas de place ici. Quand il a une infiltration de la mycémucose, on n'est plus dans le cancer superficiel, parce que le traitement endoscopique, on le réserve au cancer superficiel. D'accord ? Et en cas d'envahissement lymphatique, bien sûr, ça ne sert à rien d'enlever la tumeur, et de laisser des gongliants. D'accord ? Donc, les réponses justes sont A, C, D et E. Alors, quatrième quiz, l'éradication de l'hélicobactère, pylori, en cas de lésion précancéreuse, en cas de lésion précancéreuse. Permet de diminuer le risque de dégénérescence en adénocarcinant. Annule le risque d'adénocarcinant. Attention. Rend inutile la surveillance endoscopique. Ne diminue pas le risque de dégénérescence en adénocarcinant. Et ne modifie pas la surveillance endoscopique. D'accord ? Donc, je répète. Est-ce que l'éradication de l'hélicobactère, pylori, en cas de lésion précancéreuse, est-ce qu'elle permet de diminuer le risque de dégénérescence ? Est-ce qu'elle annule le risque d'apparition de cancer ? Est-ce qu'elle rend inutile la surveillance endoscopique ? Est-ce qu'elle ne diminue pas le risque de dégénérescence en adénocarcinant ? Est-ce qu'elle ne modifie pas la surveillance endoscopique ? Réfléchissez bien avant de répondre. Alors, une réponse juste, c'est A et E. C'est évident. C'est évident pourquoi ? Elle permet de diminuer le risque de dégénérescence en adénocarcinant. Donc, le fait d'éradiquer l'hélicobactère, pylori, en supprime un facteur de risque. Donc, elle diminue ce risque. Puis, eux, ils ne modifient pas la surveillance. Il faut continuer à faire la surveillance endoscopique. Donc, elle n'annule pas le risque. Elle n'aura pas inutile la surveillance endoscopique. Au contraire, il faut faire la surveillance endoscopique. Et donc, elle ne diminue pas le risque. Donc, elle diminue le risque, d'accord ? Et elle ne modifie pas, elle permet de diminuer le risque. Et elle ne modifie pas la surveillance endoscopique. Cinquième quiz. L'adénocarcinome gastrique héréditaire est caractérisé par l'héréditaire, je dis bien héréditaire. Il est caractérisé par la survenue avant l'âge de 5 ans. Le type histologique diffus de la classification de l'orène. La possible association à un cancer globulaire du sein. La nécessité d'une gastrectomie totale prophylactique chez les sujets porteurs de la mutation. E, l'absence d'une mutation somatique du gène CDH1. Bien réfléchir avant de répondre. Donc, nous avons étudié l'adénocarcinome héréditaire. D'accord ? Donc, la réponse juste, c'est A, B, C, D. A, B, C, D, nous avons dit que pour les cancers héréditaires, ils surviennent avant l'âge de 50 ans. Au-delà de la cinquantaine, c'est l'adénocarcinome classique, donc en dehors de toute maladie, de facteur héréditaire. Le type histologique diffus de la classification de l'orène, oui. Il peut s'associer avec un cancer globulaire du sein, donc dans le cadre de maladies, donc le sein, l'ovaire, etc. Puis, qu'il faut faire des gastrectomies prophylactiques parce qu'il y a un risque de transformation en cancer, surtout à partir de l'âge de la cinquantaine. Souvent, c'est des diagnostics, souvent, donc, c'est des cancers qui surviennent avant cet âge-là. Et une fois qu'il y a cette notion héréditaire, on propose une gastrectomie prophylactique parce que le risque de transformation augmente avec l'âge. Alors, sixième quiz, le traitement de l'adénocarcinome gastrique, infiltrant. Donc, infiltrant non métastatique de l'antre gastrique. Donc, un cancer au niveau de l'antre qui est infiltrant, qui ne donne pas de métastase. nécessite une chirurgie d'exérèse par gastrectomie des quatre cinquièmes premières, nécessite un curage ganglionnaire qui permet l'examen d'au moins 25 ganglions, nécessite une radiochimiothérapie préopératoire, nécessite une chimiothérapie postopératoire en cas d'envahissement ganglionnaire, et une chirurgie d'exérèse par gastrectomie des quatre cinquièmes après une chimiothérapie. Vous avez six, cinq propositions. Bien réfléchir avant de répondre. Alors, les réponses justes, c'est B, E. Donc, en nous disant adénocarcinome gastrique, infiltrant non métastatique de l'antre gastrique. Donc, B, E. B, c'est-à-dire, il faut faire un curage ganglionnaire avec un examen très large, donc, de tous les ganglions. Donc, les 25, au moins 25 ganglions pour bien statifier ce cancer-là, d'accord ? Puis, il nécessite, donc, une chirurgie, puisque l'antre tumeur de l'antre, nous avons déjà parlé, nous avons déjà étudié le cas clinique. Donc, c'est une gastrectomie des quatre cinquièmes après une chimiothérapie. Donc, après une chimiothérapie, là, il n'est pas question de faire une chimiothérapie postopératoire s'il y a un envahissement ganglionnaire. et il n'est pas question, là aussi, de faire, tout simplement, une chirurgie d'exérèse première, d'accord ? Alors, septième quiz, le dernier, dans les suites d'une gastrectomie totale pour cancer, les risques sont une perte de poids de 10 kg, un damping syndrome, un nictère par compression liée à une récidive ganglionnaire dans le pédicule hépatique, l'apparition d'une tumeur ovarienne chez la femme, l'apparition de métastases hépatiques. Réfléchissez bien avant de répondre. Et maintenant, nous allons aborder un autre type de tumeur gastrique, conjonctif, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les tumeurs stromales gastriques ou gastrointestinal stromal tumors, GIST. Il s'agit en fait de tumeurs du tissu conjonctif, ce sont donc des tumeurs mésenchinateuses qui sont sous-muqueuses, donc qui se développent en sous-muqueuses et non pas au niveau de la muqueuse, ils ont un développement externe, exolumina, d'accord ? Ils sont donc développés à partir des cellules de Cajal. Elles ne sont pas fréquentes, en France, 500 cas par an sont recensés, et souvent, c'est des tumeurs qui se révèlent par des hémorragies digestives, parce qu'elles subissent des phénomènes de nécrose. Et donc, cette nécrose aboutit au saignement, qui entraînera souvent des hématémèses, voire même, dans quelques cas, des mélénas. Leur taille est variable, elles peuvent être petites, donc allant de 1 cm, jusqu'à avoir des tailles monstres, monstrueuses, qui peuvent avoisiner les 20, même au-delà de 20 cm, et se révèlent souvent par un tableau de masse abdominale. Ce sont donc, ils sont considérés comme des sarcoms, et donc ils ont un potentiel évolutif qui est très défavorable et qui évolue en fonction des grades. Elles sont de très mauvais pronostics, parce que, comme vous le savez, les sarcoms, elles sont toujours de mauvais pronostics, contrairement aux tumeurs épithéliales. Et la localisation gastrique est la plus fréquente, comme ils peuvent exister également dans d'autres segments du tube digestif, au niveau du grêle, au niveau du côlon, et aussi au niveau du rectum, et à ce niveau-là, ils peuvent atteindre des volumes considérables. Donc, voici un exemple sur une pièce de gastrectomie, tumeur. On voit bien ici, donc, une énorme tumeur au niveau du pôle supérieur de l'estomac, d'accord ? Donc, il se développe à l'extérieur, d'accord ? Il est sous-miqueuse, et il présente, des fois, donc des volumes assez importants. On voit ici un autre exemple, donc, d'une tumeur, c'est cet aspect blanchâtre, énorme, d'accord ? d'une tumeur stromale au niveau de l'estomac. On voit ici une vue opératoire, l'estomac en place, on voit bien ici le foie, l'estomac, donc, et la pince qui tient ici, donc cette tumeur, volumineuse tumeur, qui se développe au niveau du corps, de l'estomac vers la région, de grosse tuberosité et de grandes courbures. Donc, c'est une énorme tumeur, donc à développement exoluminal. Donc, sur cette image de scanner, on voit bien, donc, cette volumineuse masse tumorale qui se développe au dépend de l'estomac, d'accord ? Elle est énorme, avec des zones de nécrose, donc des zones hypo-hyperdenses, et, regardez, il refoule la rate en arrière. Donc, c'est une masse qui est ici bien circonscrite avec des zones, des plages de nécrose à l'intérieur de la tumeur. On voit ici d'autres images, en IRM, en séquence T2T1, préinjection, d'accord ? Et qui montre, donc, une énorme tumeur, voilà, donc, il est orante circonscrite, là aussi, donc, il refoule l'estomac. Donc, voici, on voit bien la lumière gastrique, et donc, c'est une tumeur qui se développe à l'extérieur, d'accord ? Les sous-miqueuses. Voici donc une autre tumeur, regardez, très volumineuse, ici, après fixation, énorme, donc, de couleur blanchâtre, avec des zones de nécrose, et avec une collerette gastrique, donc, qui se développe en dehors de la lumière. Voici un autre exemple, d'accord ? Une tumeur stromale énorme, et regardez, le petit bout de collerette gastrique qui passe en zone saine, d'accord ? Là aussi, la même chose, avec une base d'implantation, ici, plus ou moins pédiculée, d'accord ? Au détriment de l'estomac, regardez, donc, la masse, elle est énorme, elle est volumineuse, et qu'on peut réséquer facilement. Alors, ces tumeurs, ils ont un potentiel de malignité qui fonctionne de leur taille, et les autres critères histologiques que vous connaissez, l'index de prolifération, l'index méthodique, puis la localisation, et le risque devient beaucoup plus élevé lorsque la taille augmente, donc au-delà de 10 cm, d'accord ? Le risque de malignité, de prolifération de malignité augmente, ainsi lorsque l'index méthodique, lui aussi, il dépasse les 10, d'accord ? Là aussi, il augmente, et des fois, même avec la taille, indifféremment de l'index méthodique, le risque de transformation, ou de malignité, est très élevé, d'accord ? Et certaines localisations, là aussi, entraînent, donc, des complications, lorsque le volume devient très important, peuvent aller jusqu'à la rupture, tumorale, la nécrose, etc. Et voici, donc, ce potentiel d'humanité tel qu'il a été défini dans la classification de Miettinen, qu'aujourd'hui, elle est plus ou moins retenue par la majorité des auteurs pour avoir une idée sur le pronostic et la sévérité de ces tumeurs mésenchinateuses gastroenterstinales qui se rapprochent, donc, des véritables sarcones. Là, tout simplement, c'est pour vous rappeler que c'est essentiellement l'estomac qui a la localisation la plus fréquente, suivi de l'intestin grêle et du rectum, alors que tous les autres éléments du tube digestif peuvent être touchés par ces tumeurs stromales. Leur traitement est essentiellement chirurgical et on peut proposer une résection type curative chirurgie R0 pour les tumeurs qui sont localisés. Il faut toujours passer en zone saine pour les tumeurs d'environ un centimètre autour de la tumeur qui est largement suffisante. On ne fait pas de curage ganglionnaire nécessaire dans ces situations parce que l'envahissement ganglionnaire est très minime à ce niveau-là pour ces tumeurs stromales. La chimothérapie ciblée, soit en adjuvante ou en adjuvante ou en situation palliative, peut apporter des fois pour certains types de tumeurs stromales des solutions quoique leur efficacité reste encore à démontrer et c'est en fonction du grade qu'on peut proposer par exemple une thérapie adjuvante ou selon la localisation d'une thérapie d'une adjuvante par exemple pour réduire pour favoriser les xérès chirurgical du fait que la tumeur est tellement volumineuse ou des fois c'est lorsqu'il y a des métastases donc on ne peut que proposer un traitement palliatif lorsqu'il y a des métastases hépatiques ou péritoniales et la chirurgie ne peut pas être proposée on peut donc proposer cette chimothérapie en situation dite palliative. On voit ici dans quelques exemples nous avons déjà vu cette image scanographique de cette énorme tumeur la voilà en paire opératoire d'accord c'est une tumeur qui se développe à l'extérieur donc elle est exoluminal voilà l'estomac qui est soulevé ici on voit bien cette boule cette masse tumorale qui se situe au niveau de la petite courbure et la petite courbure qui comprime bien sûr le type digestif et souvent ils sont révélés par des masses abdominales au niveau de la région épigastrique il faut toujours penser à cette tumeur stromale devant toute masse de la région épigastrique ou de l'hypocondre droit ou de l'hypocondre gauche tellement dans certaines situations sont tellement volumineuses qu'ils ne peuvent prendre tous ces cadrans de l'abdomen sur une pièce ouverte on voit bien que la muqueuse elle est intacte ici sauf ici au milieu où il y a une ulcération qui peut être le prélude d'un saignement et donc d'une hémorragie digestive et regardez la muqueuse qui recouvre cette masse tumorale qui se développe à l'extérieur dans le tissu conjonctif là donc sur ce tableau on voit bien le risque de récidive de ces tumeurs au niveau du tube digestif aussi bien de l'estomac que le petit intestin que le rectum on voit que ce risque augmente en fonction de la taille bien sûr lorsque la taille augmente le risque augmente surtout pour les localisations gastriques et aussi pour les localisations intestinales d'accord et là aussi le nombre où l'index méthotique est également un facteur qui intervient dans le risque de récidive lorsque cet index est très élevé le risque de récidive augmente donc la taille l'index méthotique l'index de prolifération sont tellement donc des facteurs qui peuvent être donc pris en considération lorsqu'on traite ces tumeurs estomales et il faut s'attendre donc à des récidives pour les tumeurs qui ont un volume augmenté lorsque l'index méthotique est augmenté donc ils sont dits au grade lorsque cet index le nombre de mitoses dépasse les 5 mitoses les 5 mitoses et cela le prélude à une récidive d'où une surveillance forcée une surveillance serrée pour détecter justement des récidives soit locales soit des récidives à distance type de métastase pour ces tumeurs heureusement qui sont très rares et enfin nous arrivons à un groupe de tumeurs de l'estomac qui sont très rares ce sont les tumeurs bénines ce sont les tumeurs bénines nous en avons déjà parlé dans le cadre des polyposes d'accord intestinales on peut avoir donc des polyposes gastriques souvent ils sont de petite taille donc ils sont asymptomatiques il peut s'agir soit de polype adénomateux soit sporadique soit héréditaire et qui peut se transformer en cancer comme il peut s'agir de polype hyperplasique dans le cadre d'une gastrite d'accord notamment les gastrites hypertrophiques comme il peut s'agir de polype fibro-inflammatoire ou amartomateux amartomateux soit de manière sporadique soit de manière héréditaire d'accord et ils peuvent s'associer bien sûr à d'autres polyposes intestinales coliques et rectales dans le cadre donc de polyposes que vous avez déjà et que nous avons déjà étudié aussi bien en pathologie médicale qu'en pathologie chirurgicale lorsque nous avons parlé des cancers de colorecto dans les polyposes héréditaires on en a déjà parlé lorsqu'on a traité les cancers colorecto le syndrome de Peutz-Jegers donc c'est une polypose amartomatose gastro-entéro-colique les polyposes juvéniles le syndrome de Coden de Cronkite-Canada de Gardner et dans les polyposes familiales comme ce que nous avons vu là aussi pour les tumeurs coliques donc se référer à vos cours aussi bien de pathologie médicale que de pathologie chirurgicale et dans ces polyposes héréditaires donc une surveillance s'impose parce que certaines polyposes peuvent dégénérer peuvent se transformer en tumeurs malines comme pour les tumeurs malines d'origine mésenchymateuse on peut observer aussi des tumeurs bénies d'origine mésenchymateuse pour dépendre de tissus graisseux on peut avoir donc de l'hypop de tissus musculaires lisses des léomiums des chevaux anomes neurofibromes on peut avoir même des localisations aberrantes de pancréas au niveau d'estomac ce qu'on appelle les pancréas aberrants des émongiomes comme les émongiomes du foie que nous avons étudié des lymphongiomes les tumeurs glomiques les tumeurs christiques en fait tous les éléments toutes les composantes du tissu conjonctif du tissu mésenchymateux peuvent être le point de départ de tumeurs bénines comme aussi de tumeurs malines alors en conclusion en conclusion les tumeurs malines de l'estomac sont encore malheureusement très fréquentes l'incidence de l'adénocarcinome gastrique liée à l'infection à l'hélicobacter pylori est en nette diminution contrairement à celui de l'adénocarcinome du cardia dont l'incidence augmente donc deux pathogénie tout à fait différentes la première il est liée essentiellement à l'infection par l'hélicobacter pylori la deuxième est en rapport avec la pathologie de reflux gastro-oesophagien et donc l'ulcère de Barrette ou l'endobrachiosophage qui consiste donc l'état pré-cancéreux le traitement reste jusqu'à nos jours essentiellement chirurgical la chimiothérapie elle est indiquée que dans les lymphomes donc c'est traitement médical alors que pour les adénocarcinomes leur place doit être donc discutée dans un cadre de décision multidisciplinaire en RCP et que le pronostic malheureusement il est lié toujours à la précocité du diagnostic parce que le stade évolutif de cette humeur est beaucoup plus pour le pronostic de ces malades les cancers stade superficiel pour les adénocarcinomes généralement ils sont de très bons pronostics la surveillance on peut aller jusqu'à 80-90% c'est d'ailleurs l'intérêt d'un dépistage précoce un dépistage collectif tel qu'il se fait dans certains pays du sud-est asiatique le Japon la Chine alors que malheureusement dans notre contexte nous voyons encore des malades à des stades très évolués des T3 T4 dont le pronostic reste très péjoratif et la survie pour ces stades-là ne dépasse pas 15 à 20% à 50 au stade confondu voilà je vous remercie je vous souhaite bon courage et au prochain cours je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie